Si est-ce qu'un de ceux qui ont le plus marqué les téléspectateurs l'année dernière ? Nommé directeur de la Star Academy à la surprise générale, le discret Michael Goldman a beaucoup pu pour son côté calme mais strict, et sa popularité n'a fait que grandir au fur et à mesure des semaines. De retour pour cette saison 2023-2024, il a expliqué pourquoi il avait accepté de revenir. Avec son nom célèbre, son père célèbre, Michael Goldman, le seul fils des six enfants de Jean-Jacques Goldman, était toujours resté discret. Mais l'année dernière, un de ses projets a changé sa vie, devenu directeur de la Star Academy pour la grande saison de retour de l'émission, le cadre à Génère a acquis une nouvelle popularité. Particulièrement apprécié des téléspectateurs, notamment pour son côté zen mais strict, il a accepté de revenir ce 4 novembre 2023 pour une deuxième saison. Un choix qui a beaucoup plu du côté des fans du programme et qu'il avait expliqué lors de la conférence de presse de rentrée, organisée le 4 octobre à Boulogne-Biancourt. Alors que Nico Saliagas, également présent, le remerciait d'être revenu, il a d'abord raconté que ce n'était pas une décision prise à la légère. Je ne suis pas trop de nature à me lancer aveuglément dans les choses, dont on y réfléchit, a-t-il lancé. Avant de raconter à quel point sa vie a changé depuis un an, après, je pense que ce qui a fait la différence aussi, un truc que je n'attendais pas forcément, si est-il une très deux. Cette année, quand même, j'ai croisé plein de gens, des téléspectateurs, des Français et les messages qu'ils m'ont envoyés étaient tellement gentils que je me disais que si je n'y vais pas, si est-il comme un rendez-vous que je déshonore donc ce n'était pas possible pour moi, a-t-il conclu. Des élèves au niveau assez élevé un message clair, malgré une exposition que le fondateur de My Major Company n'apprécie pas toujours. Ce qui lui a valu, d'ailleurs, quelques blagues de Nico Saliagas, en le présentant, l'animateur grec n'a pu s'empêcher de remarquer à quel point le cadre à Génère n'aimait pas la lumière. Tu lui mets les projecteurs dans la figure, il court dans l'autre sens, a-t-il ironisé. Avant que Michael Goldman ne présente les castings, auxquels, contrairement au professeur, il a assisté, la star assez a fait des petits, il y avait plus de monde et le niveau était assez élevé, notamment chez les garçons, a-t-il lancé. On a hâte de le voir, en tout cas, au château près de Lola, Axel, et de leurs onze camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada